Aujourd'hui je vais te parler d'une marque que j'adore, c'est une de mes marques préférées, si ce n'est ma marque préférée. Si tu t'intéresses un peu aux fringues et surtout si tu t'intéresses aux costumes, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler sur YouTube ou en lisant des blogs, il s'agit de Suit Supply. Bon tu l'auras sûrement compris, c'est ma première vidéo sur la chaîne où je me présente, je m'appelle Henri. Non en vrai moi je m'appelle Ivan, étudiant à la fac à Caen et grosso modo j'aime les fringues. Ici tu trouveras plein de vidéos sur des thèmes tels que le rapport qualité prix, les bonnes adresses, les bonnes marques, les marques à éviter et plein de choses que tu dois savoir sur tel ou tel produit, par exemple sur les chemises, les costumes etc. Donc si toi aussi tu en as marre d'acheter des trucs basiques entre guillemets que tu trouves partout, Zara, Pull&Bear, Célio, on connait. Si tu en as marre d'acheter chez eux parce que ça ne tient jamais, que la qualité elle est claquée, qu'au bout d'un an ta chemise elle ressemble à une serpillière, ici je vais te donner justement les bonnes adresses et je vais t'apprendre en fait à reconnaître comment on sait si tel vêtement est de bonne qualité ou de qualité jetable, ce qui va te permettre de mieux choisir tes vêtements, qui vont durer mieux, visuellement ils seront plus beaux et le monde en sera que mieux. Donc je préfère le dire maintenant, comme ça c'est fait, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, en plus c'est ma première vidéo donc ça m'intégrerait que je sois déjà en partenariat avec Sudsupply. Mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée, moi je te parle de ce que j'aime. Mais voilà, en l'occurrence ici je vais te parler de Sudsupply parce que tu verras qu'elle occupe une bonne place sur mon top 3 des marques. Et je vais te montrer en fait, grâce au montage, la magie du montage, des petites photos que j'ai pu prendre, des vêtements que j'ai déjà de chez eux. Voilà donc il y a des vestes, des cols roulés, des chemises, des pantalons. Je te mettrai des petites photos un peu partout pour que tu vois en fait visuellement à quoi ça ressemble. Et dès maintenant on va aborder une courte partie sur l'histoire de Sudsupply. Donc grosso modo pour que tu visualises un peu, Sudsupply c'est une marque qui a été créée sur une aire d'autoroute. Parce que du coup elle s'est dit qu'au lieu de louer en fait des emplacements en plein centre, en hyper centre et de payer bonbon le loyer. Et si on paye bonbon le loyer, les prix des vêtements vont eux se retrouver aussi augmentés pour pouvoir subvenir justement aux besoins, dépenses et revenus etc. Donc eux ils se sont dit bah voilà sur les aires d'autoroute ça coûte que dalle. Alors oui il y a moins de trafic mais le loyer coûte que dalle. Donc on va en faire en sorte de générer du trafic en faisant des beaux produits. Et du coup tout l'argent qui n'a pas été mis dans le loyer pour les locaux et les magasins a été mis en fait pour faire des vêtements très très sympa. Et ce qui fait aussi que leurs prix sont très attractifs. C'est qu'au départ, maintenant ils ont des milliers de magasins mais au départ c'était sur une aire d'autoroute. Et ils se sont dit bah on va fabriquer en Chine. Alors oui du coup bah c'est fabriqué en Chine. Mais bon faut savoir ce qu'on veut. Si on veut la même chose fabriquée en Europe, faut compter beaucoup plus cher. Après si t'as tant mieux. Mais moi je suis étudiant et j'ai pas non plus des milliers de cents à mettre dans des vêtements. Maintenant je vais te parler des avantages et des inconvénients. Bon du coup on se retrouve le lendemain parce que j'ai eu des galères de son. Donc je disais on va parler des avantages et des inconvénients. Alors les avantages tu t'en doutes, ils sont nombreux. Et le premier que je vois moi, c'est les costumes. Alors ce qu'il faut savoir déjà quand tu cherches un costume, pour moi il y a deux choses hyper importantes sur lesquelles il faut être intransigeant. La coupe, c'est ce que disait Hugo Jacomet dans une de ses vidéos. Les trois choses les plus importantes sur un costume c'est la coupe, la coupe, la coupe. Donc oui la coupe c'est méga important. Les deux yeux c'est la matière. Alors par ordre d'importance, je dirais quand même que c'est la coupe d'abord. Il vaut mieux un costume bien coupé dans des matières pas folles, qu'un costume dans des matières incroyables mais mal coupées. Et donc là où ils sont forts, c'est que les deux là-bas chez eux, c'est le top. Déjà concernant les coupes, en fait il y en a plusieurs. Ils ont ajouté un petit encadré en fait quand tu cliques sur costume sur leur site, où tu vois en fait les différentes coupes. Donc ça va du très ajusté avec le modèle Washington je crois. Ajusté avec Havana, Labdio et je ne sais plus. Et coupe droite avec Sienna je crois. Et l'avantage que ça a c'est qu'évidemment, il y a forcément la tienne là-dedans. Et d'ailleurs concernant les coupes, j'ai eu l'occasion quand même d'acheter plusieurs costumes de différentes marques. Parce que voilà, j'ai envie de changer parce qu'il y avait des modèles qui me plaisaient ailleurs. Et bien je les ai tous renvoyés parce qu'il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Donc soit c'était trop droit et du coup ça faisait un gros rectangle et c'était moche de ouf. Soit c'était trop long, trop court, trop serré. Il y avait toujours en fait quelque chose qui clochait. Le tissu était incroyable. J'avais testé d'ailleurs une veste chez Pini Parma qui était folle. Vraiment les revers. Ah les revers. Incroyable. Les revers incroyables, la matière incroyable. Mais la coupe n'était pas bonne et fidèle à ce que je dis, je l'ai envoyé. Donc la coupe c'est hyper important et chez eux c'est sûr à 100% que tu trouveras ce qu'il faut. Et au-delà en fait du cintrage, il y a d'autres éléments qui diffèrent chez eux. C'est notamment au niveau de l'épaule. Donc le rembourrage qui est en fait souvent ici là, ça s'appelle le padding. Si tu aimes les choses structurées, il y a avec du padding. Si tu es plutôt italienne, plutôt veste décontractée, voilà. Il y a l'option sans padding. Enfin c'est pas une option mais il y a des coupes sans padding. Par exemple le modèle Havana que moi j'adore c'est sans padding. Donc en fait l'épaule elle tombe juste comme ça, il n'y a aucun rembourrage à ce niveau là. Bon là c'est plus décontracté, c'est plus avec ce que j'aime et ce qui reflète le mieux ma vision du costume on va dire. Après les options avec padding elles sont très bien dans le sens où ça donne beaucoup plus de carrure. C'est une question de goût et là-bas il y a les deux en fait. Donc franchement on ne te prend pas la tête. Et aussi il y a l'option des poches. Donc il y a différents types de poches sur les costumes. Les poches plaquées, les poches passe-poilées, les poches à rabats. Bon il y en a plein. Avec un degré de formalité différent. Poche plaquée plus décontractée, poche à rabats plus habillée. Et ben là-bas aussi il y a ce qu'il faut. Voilà donc franchement je ne sais pas quoi te dire. C'est génial. Donc ça c'était pour les coupes. Maintenant les matières. Énorme avantage. Tu vas sur le site. Tu choisis un modèle au pif. Tu es sûr mais à 1000%. La matière est noble. C'est-à-dire, enfin noble. Quand je dis noble c'est matière naturelle en fait. Soit c'est de la laine, soit c'est du coton, soit c'est du lin. C'est de la soie, coton, lin, laine, lin, soie. Ils font des mélanges de partout. Ils ont même des costumes en bambou. Alors je n'ai pas touché, je n'ai pas vu. Mais j'avoue que ça m'a intrigué. Donc voilà, tous leurs costumes sont faits dans des matières naturelles. Donc ça avec tous les avantages que ça en fait. Un costume dans une belle laine, ça a un tombé qui est plus fluide. C'est thermorégulant. Quand je dis thermorégulant, c'est-à-dire que quand il va faire froid, ça va avoir les avantages que tu connais de la laine plutôt pour l'hiver. Ça va te tenir au chaud. Et quand il va faire chaud, tu ne vas pas crever de chaud et transpirer comme un truc. Donc oui, tu auras plus chaud que si tu portes juste un t-shirt. Mais comparé au même costume en synthétique, il n'y a pas faute. Ça ne froisse pas non plus la laine, franchement, que des avantages. Puis visuellement, en fait, c'est plus beau, c'est plus soyeux, c'est juste beau. Et au niveau des tarifs, leur entrée de gamme sur les costumes en laine, c'est à 259 euros. Alors pour 259 euros, tu as la veste et le pantalon. Ce qui, en vrai, c'est un très 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 bon prix. Oui, ça reste 259 euros et ce n'est pas donné. Après, un costume, c'est un costume, ce n'est pas un t-shirt. Il faut être très exigeant là-dessus. Si tu achètes un costume, c'est sûrement que tu as de bonnes raisons de le faire. Donc que ce soit pour le travail, pour aller à un mariage, pour un dîner, je ne sais pas, une réunion, un oral, quoi que ce soit. C'est hyper important de bien choisir son costume parce qu'en fait, il te reservira toujours. Et donc 259 euros pour un prix entrée de gamme, c'est génial. Sachant qu'ils proposent quelque chose qui est introuvable pour le coup, vraiment introuvable à ce prix-là dans le marché, c'est qu'ils sont tous semi-entoilés. C'est-à-dire que j'expliquerai ça dans une vidéo prochainement si jamais je fais une vidéo juste sur les blazers ou les costumes. Et donc autre avantage aussi qu'ils ont, c'est quelque chose que moi maintenant je regarde toujours, c'est les revers. Les revers, c'est ce que tu trouves ici, ici là, qui part du bouton et qui va jusqu'à ton col. Je déteste les revers microscopiques, pour reprendre le goût japonais. Les revers anorexiques, les trucs tout fins là, franchement, moi je ne peux pas. Moi j'aime bien quand c'est grand, c'est plus esthétique, c'est plus proportionné. Là-bas, ils font tous les revers. Donc il y a le revers à cran, bien large comme il faut. Des revers en pique qui ont tendance à élancer en fait la silhouette, grandir et même niveau charisme, tu verras que t'en prends un bon coup. Il y a des croisés, il y a des cols chals, franchement ils font tous les revers. Un des autres avantages de Sud Supply, c'est les chemises. Ils font des vraiment très belles chemises à des prix qui sont accessibles. Il me semble que le prix de base à l'entrée de gamme, c'est 69€. Les cols, comme pour les revers, les cols ils sont bien généreux, bien larges comme il faut. Et il y a plein de choix possibles. Il y a des cols cutaway, semi-cutaway, anglais, français, boutonné, mao, officier. Enfin, il y a tous les cols en fait que tu veux. Mais ils sont très très bien faits. Concernant les matières, les tissus choisis sont toujours bien sentis. D'ailleurs tu trouveras tout en bas de la chemise à l'intérieur une petite étiquette en fait avec le nom du filateur. Et ça c'est très important. Enfin c'est très important. C'est pas que c'est important mais c'est que ça reflète en fait que le travail a été bien fait. Que la matière elle vient pas de nulle part. Que le filateur il est souvent très reconnu. Et voilà, une belle matière, ça se voit en fait. C'est pas les chemises poulet et une bière que tu peux trouver à 20-25€. Dans un coton absolument standard. Donc ce que je te recommande c'est qu'au lieu d'acheter 3 chemises poulet et une bière par exemple. Je sais pas, blanche, bleu ciel est ce que tu veux. A 20-25€ et d'en avoir 3 pour 70€. Achète-en une belle, une vraie belle chemise que tu prendras plaisir à porter. Qui visuellement se démarquera vraiment de loin. Et voilà en fait, c'est moins mais mieux. Sur les costumes j'ai oublié de parler de quelque chose. C'est les tailles. Parce que oui, la coupe c'est hyper important. Sauf qu'on a pas tous des morphologies parfaites. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait du M. Moi je mets du M, je fais 1m82. Quelqu'un qui fait 1m70 peut porter du M. Quelqu'un qui fait 1m90 peut porter du M. Et forcément, les proportions sont pas les mêmes pour tous les 3. Pour celui qui est grand, les manches seront beaucoup trop courtes. Et celui qui est petit, les manches seront beaucoup trop longues. Et c'est là où ils sont très forts. C'est que pour un M, ça équivaut à un 48 en taille costume. Donc pour un 48, tu as la version courte et la version longue. Donc la version courte c'est le 24. Il faut faire 48 divisé par 2. Donc en fait, la taille de la veste et la longueur de manche sera réduite. Donc pour convenir aux plus petites. Et ceux qui sont grands, il y a la version longue. Donc 48, 3, 2. Et là pareil, longueur de manche et longueur de veste rallongées. Donc là franchement, en fait ils font tout pour que tu trouves ton compte. Que ce soit par la coupe, la longueur, les matières, les couleurs, les choix de poche, les choix de revers. Tout est fait en fait pour que tu trouves ton compte. Autre avantage notable et autre belle qualité chez eux, c'est les pantalons. Je vais pas redire exactement la même chose que j'ai dit pour les vestes. Mais globalement c'est pareil. Les coupes, il y en a plein. Il y a des choix vraiment sympas, un peu sartorio avec les pattes de serrage. Les ceintures décalées, les boutonnages décalés, les revers, les pantalons gourkha. Il y a vraiment plein de choix. Les matières, pareil que pour les vestes. Tout est en matière naturelle. Laine, coton, lin, laine, l'air, ce que tu veux. Et les coupes franchement, elles sont mortelles. Je sais que moi j'ai des problèmes avec les pantalons. Parce que j'ai fait de l'athlée quand j'étais jeune. C'était le beau temps. Et j'ai des mollets énormes. Comparé à la taille de mes cuisses. Ce qui fait que mes jambes, ça fait comme ça. Ça fait une sorte de 8. Du coup le slim, c'est impossible à porter. Et du coup je dois toujours upgrader d'une taille. Et prendre une taille au-dessus. Pour que la coupe au mollet soit bien. Et du coup après je dois blinder et serrer comme un forçonné à une gole de la taille. Donc c'est compliqué. Et chez eux, je n'ai pas toujours eu ce problème. Il y a des coupes qui ne me vont pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais j'ai réussi à trouver. J'ai 3 ou 4 pantalons de chez eux. Et les coupes sont nickels en fait. Donc franchement c'est appréciable. Et je finis avec un des avantages. Et pas des moindres chez eux. C'est le service client. Alors là franchement c'est aux petits oignons. Ils envoient par UPS. Ça arrive extrêmement rapidement. C'est gratuit. Quand le colis arrive, l'emballage est bien. L'emballage est bien. Si tu as un costume, c'est une housse de costume. Si c'est une chemise, c'est dans une petite boîte. Qui resservera sûrement chez toi. Franchement l'emballage est nickel. Et surtout c'est livré directement avec une étiquette prépayée pour un retour éventuel. Qui lui aussi du coup est gratuit. Et des points en relais UPS, il y en a pas mal. Et si jamais tu as la flemme, tu peux carrément commander un enlèvement. Et en fait c'est carrément le coursier qui toque chez toi. Il prend ton colis et puis salut. Franchement je ne sais pas quoi dire quoi. L'envoi est gratuit. Le retour est gratuit. Tu n'as même pas besoin de te déplacer pour faire ton retour. Donc franchement c'est génial. Ils ont même un compte WhatsApp. Où tu peux leur parler, leur poser des questions. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ils répondent assez rapidement. Souvent c'est en anglais. Donc bon, c'est un souci. Des fois c'est en français. Franchement il n'y a pas à t'inquiéter quoi. Si jamais tu as peur de renvoyer. Et bien n'aie plus peur. Soit rassuré. Donc maintenant les inconvénients. Les inconvénients comme je l'ai dit plus tôt. C'est... Petite coupure pub pour t'inviter à laisser un petit like. Voilà ça ne mange pas de pain. Et moi ça me ferait super plaisir. Et surtout n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Si tu veux en voir plus. Parce qu'il y a du lourd qui arrive. Alors abonne-toi. Et je te dis à la suite de la vidéo. Made in China. Avec les désavantages qu'on connait. C'est à dire que là-bas le niveau... Le salaire moyen. C'est pas le même qu'en Europe ou en France. Ils sont souvent payés très très peu. Après ils disent que là-bas ils ont leurs propres salariés. C'est leur propre équipe etc. C'est eux qui s'occupent de ça. Ils sont très vigilants etc. C'est possible hein franchement. J'ai vu des vidéos. C'est très possible que ce soit le cas. Mais bon c'est toujours... Voilà les tickets Made in China. C'est moins vendeur que du Made in Italy par exemple. Après on peut pas tout leur demander. Enfin ce que je veux dire. La même chose en Europe c'est mille fois plus cher. Donc bon voilà. C'est un petit moins dans tout ce beau package de désavantages. Autre inconvénient. Il n'y a qu'un seul magasin en France. Il est à Paris. Et il n'est arrivé que l'année dernière. Cette année je sais plus. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc il faut se déplacer à Paris pour pouvoir admirer toutes ces beautés. C'est chiant. Parce que moi je suis de camp donc. Et que je peux pas y aller tout le temps. Je suis allé que je crois deux ou trois fois. C'est un petit désavantage. Après je sais qu'ils ont tendance à se répandre très rapidement dans le monde. Donc avec un peu de chance. On va arriver je sais pas dans le coin. On croise les doigts. Et surtout il faut oser rentrer dans les magasins. Parce que même si à la base le premier magasin c'était sur une aire d'autoroute. Maintenant qu'ils sont bien implantés les magasins ils sont stratosphériques. Celui qui est à Paris il est rue de la Paix. Il fait 600 mètres carrés. C'est un porte-avions. C'est énorme. C'est énorme. Même l'entrée il y a des têtes de lions dorées sur les portes. Franchement ça peut te paraître un peu hostile quand tu connais pas. Et malgré le fait que je connais si je suis arrivé devant je fais oh putain. Et carrément quoi. Mais franchement rentre. Là-bas ils sont cool. Le magasin est cool. Mais franchement passe le pas. Parce que tu découvriras vraiment plein de beaux vêtements. Et si toi aussi t'aimes ça tu pourras pas rester insensible. Bon bah voilà. C'est la fin de la première vidéo. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que j'aurai pu t'apprendre des choses. Et te faire découvrir une marque qui est vraiment extraordinaire. Bah je te dis à la prochaine. Salut.